Bonjour tout le monde et bienvenue sur NetProf. Donc toujours avec nos cours d'arabe, on va voir maintenant, donc la principale chose dans ce cours que vous allez remarquer, on va voir qu'est-ce que ce « wa ». À quoi peut servir ? Eh bien, vous allez comprendre quand vous allez voir ce cours-là. Alors, d'ailleurs, on prétend déjà que vous avez déjà vu les cours précédents. Donc ici, pour bien comprendre ce « wa », il faut bien sûr voir les cours précédents. Alors, on va parler un petit peu maintenant. Donc « bintun », « bintun », « joli bintun », comme vous voyez, « wa imra'atun », donc « bintun imra'atun ». Mais pour dire « bintun », « bintun », « wa imra'atun », « bintun », « wa imra'atun ». Voilà. Ça, c'est « khubzun ». Eh bien, vous dites « khubzun wa halibun ». Puisque ça, c'est « khubzun » et ça, c'est « halibun », alors on va dire « khubzun wa halibun ». Les deux, donc « khubzun » et « halibun ». Ici, vous avez « khubzun » et « maoun ». Et ici, « rajulun » et « waladun ». Donc, on va écrire ça au tableau. On va écrire ça au tableau. Donc, je cherche le feutre comme toujours. Je ne sais pas où j'ai mis ce feutre. Oui, il est là. Donc, je vais écrire ça sur le tableau devant vous avant que la batterie... Je dis ici, avant que la batterie ne se termine. Donc, « bintun wa imra'atun » avant qu'elle ne s'épuise. Donc, ici, on a « bintun », « bintun ». Mais pas seulement « bintun ». Il y a aussi « a » « bintun wa imra'atun ». Dans l'autre, il y a « khubzun » Mais pas seulement « khubzun » ou « halibun ». Donc, on va dire « khubzun » ou « halibun ». Dans l'autre, il n'y a pas seulement « khubzun » Mais il y a « khubzun » ou « halibun ». Dans l'autre, il n'y a pas seulement « rajulun » Mais il y a aussi « halibun ». Donc, « halibun » ou « halibun ». Ah, il faut parler ! Donc, « rajulun » Ouah Ouah La dune Ah, on a fini avec nos quatre Premières phrases Alors, on termine ce cours On va le finir Eh bien Qu'est-ce que j'ai là ? J'ai encore J'ai Ah, l'ordre n'est pas bien J'ai pas bien écrit l'ordre ici Normalement Ça, c'est « m'ra'atun » Et ça, c'est « rajulun » Il n'y a pas seulement « rajulun » Mais il y en a les deux Un, deux J'ai débuté ici par « rajulun » Donc, on va dire « rajulun » Ouah « imra'atun » Ici, ça, c'est « arozun » Comme vous voyez Arozun Écrivez On va l'écrire Arozun Comme vous voyez C'est « arozun » Bon, il faut que je zoome un petit peu ça Pour que vous voyez bien Ce que c'est « arozun » quand même Arozun Arozun Voilà Ça, c'est « arozun » Est-ce que vous le voyez ? Donc, « arozun » Mais il n'y en a pas seulement « arozun » Il y a aussi « tu fahun » Donc, on va dire, 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 on va dire On va dire, on va dire, on va dire Arozun Ouah Tu fahun Comme ça Donc, je vais d'abord écrire ces deux-là Parce que c'est relatif à ça Et après, on va expliquer Une certaine chose En langue arabe Donc, avec ces deux phrases qui restent Qui restent Alors Je vous écris Les phrases Donc, j'espère que la batterie Ne va pas s'y piser Parce qu'il ne reste Il reste un tout petit peu Parce que je viens de voir à l'instant Combien il reste Donc, il ne reste pas Beaucoup de choses Bon, si ça, ça s'épuise Je vais devoir faire la suite Dans un autre cours Que je vais appeler, par exemple, Cours 8 ou cours 9 Donc, « rajulun » Ouah imratun J'ai ici Donc, j'ai rajulun Mais pas seulement rajulun J'ai aussi imratun Donc, on va dire rajulun Ouah Imratun Voilà Normalement, l'image que j'ai faite C'est imratun Ouah rajulun Imratun 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 Ouah rajulun Comme ça L'autre L'autre A A Ro Z Arrozun 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 Donc, j'ai ce symbole-là Voilà.